Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Faudra me passer sur la com, le podcast des Warriors de la com. Nous sortons à l'instant des locaux de chez Steve dans le 10e arrondissement de Paris. Steve, c'est une agence de communication fondée en 2014 et élue jeune agence de l'année 2018. C'est l'agence de la Halle, de Peugeot, de disons demain du groupe Mythique, de la marque de Whisky Label 5, entre autres. Et c'est son cofondateur, Guillaume Lartigue, que nous y avons rencontré. Sarah, peux-tu nous dire brièvement de quoi nous avons parlé ? Il nous a parlé de son parcours en agence de publicité. Il est notamment passé chez BETC, Marcel, TB. Il a exercé le rôle de CR puis de DC. Il nous a parlé évidemment de l'agence Steve qu'il a fondée, de la philosophie de cette agence, de son associé Grégoire Soufflet. Il nous a parlé de sa vie d'entrepreneur, de son équilibre vie pro-vie perso et de plein d'autres choses. Et le mieux, je pense que c'est qu'on écoute tout de suite, non ? C'est parti ! Bonjour Guillaume ! Bonjour Guillaume ! Bonjour à tous les deux ! Pour commencer, on voulait te remercier, Charles et moi, parce que tu as été notre cobaye sur ce podcast. Ouais, je vous en prie, avec grand plaisir. C'est vrai qu'on a fait, on voulait être transparents en fait dans ce podcast, sur le fait qu'on avait fait un premier épisode avec toi, qui n'avait pas été diffusé parce que nous on se rodait sur notre mode d'interview. On se rodait aussi sur nos moyens techniques à l'époque. Tout à fait ! On n'avait pas les micros qu'on avait aujourd'hui. Et donc voilà, tu nous as permis d'énormément progresser et de faire un podcast digne de ce nom. Donc déjà, merci beaucoup pour ça. C'est génial, si j'ai pu être utile. De toute façon, mon boulot, c'est aussi de faire progresser. Donc si ça peut le faire aussi avec vous, top ! Moi, je voulais commencer par te poser des questions, revenir un peu sur ce qu'on s'était dit à l'époque. Ouais. Tu nous avais dit un truc intéressant. Tu nous avais dit que tu ne rentrais pas dans les cases et tu nous avais même dit un conseil. Si vous ne rentrez pas dans les cases, ne rentrez pas dans les cases. Ouais, bah oui. À un moment, tu peux te battre toute ta vie pour essayer d'entrer dans des cases. Ça ne servira à jamais parce que si tu ne rentres pas dans, tu ne rentres pas dans. Donc tu fais autrement, tu t'assumes, tu vas au bout de ton identité, tu la développes, mais n'essaye pas trop de te changer. Tu vas perdre du temps. Je dirais qu'aujourd'hui, tu as de plus en plus de métiers dans la publicité, par exemple. Et aujourd'hui, il y a huit types de concepteurs-rédacteurs. Donc moi, j'ai commencé concepteur-rédacteur dans la publicité. Tu as huit types de concepteurs-rédacteurs. Tu as celui qui va être spécialisé dans le social média. Tu as celui qui va être spécialisé en CRM. Celui qui va faire des activations. Et celui où on va se dire celui-là, il sait faire les plateformes de marques. Et finalement, on veut toujours te mettre dans une case et tu ne peux pas faire autre chose que d'essayer de t'y adapter. Si toi, tu penses que tu peux tout faire et que tu peux en plus écrire un brief, être commercial et aller vendre ton idée ou même aller chercher des clients, pourquoi pas y aller ? Il faut juste croire en toi, en tes possibilités. Parce que ce n'est pas les autres qui le font pour toi, ça c'est sûr. Et toi, c'est une leçon que tu as compris assez tôt ? Non, pas tant que ça. Justement, moi, je n'étais pas dans les cases, c'est sûr, depuis tout petit. Et j'ai mis vachement de temps à m'en apercevoir parce que le monde qui t'entoure te dit mets-toi dans cette case, mets-toi dans cette case. Et comme si tu es un tout petit peu malin, tu doutes de toi en permanence parce que finalement, les gens qui sont sûrs d'eux, ce n'est pas forcément les meilleurs à tous les coups. Si tu doutes, tu as envie d'écouter les autres et puis tu as besoin de beaucoup, beaucoup mûrir pour comprendre qu'il faut te faire confiance et qu'il faut avancer et faire ton propre chemin. C'est comme ça, c'est justement en suivant les conseils des autres, en suivant ce qu'on te disait de faire que tu as commencé des études de droit ? Oui, exactement, voilà. Moi, j'ai commencé mes études par des études de droit. Pourquoi ? Je n'avais pas eu trop d'idées à l'époque de ce que je voulais faire. Je n'avais aucune velléité artistique, du tout, du tout, du tout. C'est-à-dire que personne ne m'avait repéré comme ayant le moindre potentiel créatif. Et du coup, ne sachant que faire, je suis allé faire du droit dans une fac à Paris, comme beaucoup, beaucoup de jeunes qui ne savent pas quoi faire. Donc, j'en ai fait pendant quatre ans. Et puis, au bout de quatre ans, je me suis dit quand même, ce n'est pas trop mon truc, ça ne me correspond pas. Et j'avais une passion pour le cinéma. Voilà, j'allais au cinéma tous les jours. J'étais passionné par toutes ces histoires. Et j'ai décidé, à ce moment-là, de faire une école de cinéma. Et donc, j'ai fait une école de cinéma pendant trois ans. Mais je n'assumais pas complètement mon envie d'écrire des choses ou d'être créatif. Et donc, j'aurais pu partir en section réale ou en section auteur, scénariste exactement. Et je suis parti finalement en section prod. Donc, j'ai appris à être producteur, à faire des devis. C'était un peu finalement comme faire du droit, je ne te cache pas. Sauf que c'était dans le cinéma. Mais bon, ça ne me correspondait pas trop. Donc, j'ai été diplômé. Je suis sorti de l'école. Et puis, j'ai commencé à bosser avec des producteurs. Ils me faisaient remplir des dossiers pour produire des courts-métrages. Et je faisais de la régie. Donc, ça ne correspondait pas du tout à mes envies. Et à force de lire des scripts qui arrivaient, je me suis dit, moi, je veux plutôt écrire ces scripts. Seulement, je ne me sentais pas prêt à les écrire. Parce que je n'avais jamais développé ces talents-là. Et je suis tombé à ce moment-là par hasard sur quelqu'un de mon entourage qui m'a dit, moi, je connais une agence de pub. Il cherche un stagiaire, concepteur et acteur. Et je me suis dit, c'est exactement pour moi. La publicité, à l'époque, c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Tu étais déjà fasciné par les pubs à la télé quand tu étais égale ? Oui, je me rappelle de plein, plein de pubs. D'ailleurs, c'est assez marrant. En ce moment, il y a un bouquin qui est sorti, le bouquin de Pierre Berville, qui est sorti, qui te parle de la publicité des années 80. Et moi, ça me fascinait. Il y a plein de pubs dont il parle dans son bouquin qui s'appelle Jean-Lève-Leo, et que j'adorais et dont je me souviens encore aujourd'hui. Quasiment toutes les pubs qu'il y a dans son bouquin, je me rappelle d'ailleurs aujourd'hui. Donc, non, non, ça fait partie de notre culture. Bon, on reviendra plus tard peut-être dessus, mais moi, j'ai monté l'agence Thiv avec comme idée la culture pop comme lien entre les consommateurs, le grand public et les marques. Et la publicité fait partie de la culture pop, et surtout la publicité de cette époque, où on pouvait dire des choses, on pouvait laisser parler notre imagination. Et ça donnait donc des marques, je pense, hyper fortes, des marques qui avaient envie de parler aux gens et qui ne se posaient pas la question, est-ce que ce que j'y ai est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Justement, la question de rentrer dans des cases, elle ne se la posait pas, les marques à cette époque-là. Comment tu t'es senti la première fois que tu es arrivé dans une agence de publicité ? Alors, j'essaie de me rappeler. Je suis la première agence dans laquelle j'étais. C'est une agence qui n'existe plus. Et justement, qui avait marqué aussi les années 80, donc on est sur le thème, ou 90, et ça s'appelait Dassas. Et je suis arrivé là-bas, je trouvais ça génial. Je savais que j'allais parler à des créatifs, on m'avait dit créatifs, c'est des gens qui écrivent des publicités, qui vont les tourner. Et j'étais un peu fasciné. En même temps, j'étais assez décomplexé, donc je donnais beaucoup mon avis sur un peu tout, la façon de faire les choses. C'était... J'ai commencé la pub tard, donc je dirais que j'ai commencé en... Je ne sais pas... En 2003, peut-être 3... Je n'ai jamais trop calculé. 2004, quelque chose comme ça. Et il y avait déjà pas mal de... Enfin, le digital commençait à exister. Moi, j'avais déjà quand même pas mal d'idées autour du digital, ce qui surprenait énormément mon directeur de création et puis les créatifs qui étaient peut-être un petit peu plus old school, qui travaillaient à l'agence. C'était le fait que rien n'avait été fait dans le domaine qui t'intéressait, le fait qu'il y avait beaucoup de choses à créer. En fait, c'est un truc de fainéant. Quand tu as un nouveau support, un nouveau média, tout de suite, tu te dis, c'est génial, rien n'a été fait, donc il ne faut pas se creuser la tête longtemps. Tu es le premier à te positionner. Comme il n'y a personne dans le secteur, tu y vas et on t'applaudit parce que tu es le premier à avoir l'idée. Quand tu es dans un secteur où tout le monde travaille dessus depuis très longtemps, c'est beaucoup plus difficile de faire quelque chose d'intéressant. Je pense que c'est pareil. Quand on parlait du cinéma, je pense qu'il y a du génie, évidemment, dans les premiers films qui ont été tournés, mais il suffisait aux Frères Lumière de poser une caméra à l'entrée d'une gare pour dire que c'était le meilleur film de tous les temps. Aujourd'hui, c'est plus compliqué de dire que c'est un grand film. D'ailleurs, il y en a de moins en moins parce que c'est plus difficile de faire quelque chose de différent, de nouveau. Ce n'est pas impossible, mais ça demande plus de travail. Donc, le digital, oui, évidemment, quand tu as quelque chose de nouveau, tu as envie d'aller voir, tu as envie d'expérimenter et puis tu as des résultats plus rapidement. Dans ton parcours, c'est vrai qu'il a été beaucoup guidé par le digital. Tu as eu beaucoup d'expérience en agence et notamment, tu as eu la chance de travailler dans l'agence de tes rêves. L'agence de tes rêves qui, à l'époque, si je me souviens bien, était BETC. Oui, alors il y en a eu plusieurs, mais évidemment, BETC, c'était l'agence de mes rêves parce que c'était la plus grande agence de publicité française, peut-être la plus grande agence de publicité au monde. Je me rappelle encore quand je suis arrivé là-bas. C'était encore au tout début. C'était… J'avais le choix, en fait, entre où être engagé dans une petite agence de publicité ou j'arrive chez BETC, je monte mon dossier. Il n'y avait pas grand-chose. Je n'avais pas fait l'école. Je sortais de quelques mois chez D'Assas. Je monte mon dossier et je me rappelle le directeur de création qui me reçoit me dit, tu sais, ici, il n'y a que des gens brillants, des gens très intelligents. Et c'était vrai, en fait. Chez BETC, il n'y a que des gens brillants, très intelligents, la crème, les meilleurs. C'est très élitiste, mais dans le bon sens du terme. Et j'ai eu la chance. En fait, j'ai accepté de prendre un stage alors qu'on me proposait un job ailleurs. Et moi, j'étais arrivé chez BETC en disant, je veux au moins un CDD. Ils m'ont dit, tu plaisantes, mon petit gars, tu vas faire un stage. Donc, je suis allé là-bas, j'ai fait un stage. Je pense que j'ai appris mon métier là-bas. Alors, je ne leur racontais pas que je n'avais pas fait d'école. Je ne leur racontais rien du tout. Je faisais comme tout le monde. J'avais fait mes 3-4 ans d'école de pub. Mais évidemment, j'avais deux mois d'expérience derrière moi. Donc, vu le niveau d'exigence de BETC, il fallait beaucoup travailler. Et ça, c'est ce que j'ai fait. À l'époque, je bossais beaucoup et encore aujourd'hui. Mais je pense que le succès dans ce métier, ça passe énormément par le travail. Et donc, j'ai rencontré de très grands créatifs, de très grands professionnels, on va dire. Même pas que créatifs, des très grands pros. Autant chez les commerciaux que chez les planeurs strat, que chez les concepteurs, rédacteurs, les directeurs artistiques. C'était merveilleux. Dès que je faisais une réunion, je parlais à de nouvelles personnes qui avaient potentiellement réalisé des publicités ou en tout cas fait partie d'aventures publicitaires qui me fascinaient. Ça a été une super période où j'ai énormément appris. Je suis resté, je ne sais plus très bien, un peu moins de 3 ans, entre 2 et 3 ans. Et j'en ai profité pour me former à ce métier. Je faisais beaucoup de radio. J'ai fait mes premières pubs télé, on va dire. Premier spot. Le premier spot que j'ai fait, c'était pour Cracotte. Et c'était un truc tout con. C'était, lui, il n'a pas fait crac-crac ce matin. Et c'était un mec qui avait l'air un peu la tête dans le cul qui était dans la rue. Et il se prenait un poteau dans la gueule. Mais ça me dit quelque chose. Ouais, c'est possible parce qu'elle avait passé pas mal. Et donc, il se prenait un poteau dans la gueule, il tombait par terre. On disait, voilà, lui, il n'a pas fait crac-crac ce matin. C'était tout court, tu vois. Ça ne durait même pas 10 secondes. Ça pourrait passer sur du digital aujourd'hui parce qu'on a besoin de pubs très courtes et très efficaces. Et voilà, ça a donné ça. Et puis, donc, j'ai bossé sur des budgets. J'ai beaucoup sur Peugeot en radio. Je faisais beaucoup, beaucoup de radio. Donc, je m'occupais de CanalSat aussi en radio. Après, un peu bossé sur Canal+. Après, sur Belin, sur PIMS. Enfin, un peu de tout. C'était un peu la grande école de la publicité avec des directeurs de création très exigeants. Et vraiment une très belle école. Bon, évidemment, un grand, grand monsieur, Stéphane Ziberas, qui m'a appris beaucoup, beaucoup de choses sur la publicité en très peu de temps. Il t'a donné des conseils ? Il m'a donné pas mal de conseils, ouais. Ouais. Après, une fois, il a repris une phrase qui n'était peut-être pas à lui, mais qui m'a bien marqué. C'était... Il me dit... Guillaume, tu n'arrives pas trop à m'expliquer ton idée. Et donc, elle est forcément mauvaise. Je lui dis, pourquoi ? Il me dit, une bonne idée, ça s'explique entre deux étages d'ascenseur. Et je pense qu'il a les raisons. Donc, je pense que c'est peut-être pas... Il ne se l'est peut-être pas attribuée, cette phrase. Mais en tout cas, c'est lui qui me l'a dit. Et ça m'a beaucoup marqué par la suite de ma carrière. Mais il m'a marqué pour plein d'autres choses. C'était un super directeur de création exigeant, mais qui t'amenait toujours à faire de la belle et bonne création. Après, ce qui m'a manqué, moi, chez BETC, et que j'ai trouvé après dans la suite de ma carrière, c'était le digital. Clairement, à l'époque, ça ne faisait pas partie de notre métier. Et quand j'arrivais en proposant des idées qui pouvaient être très digitales, très web, très interactives, on va dire. À l'époque, on disait vachement interactifs. Et bien, c'était un peu recalé d'office. Parce qu'on n'était pas encore dans cette culture-là. Et on me disait, ce n'est pas notre métier. Clairement, je me rappelle, on me disait, mais ce n'est pas notre métier. Du coup, j'ai quitté un moment BETC pour partir chez Full6. Carrément, pour faire que du digital. Et chez Full6, c'est là, d'ailleurs, où j'ai rencontré mon premier... Enfin, mon DA, le DA avec qui je suis resté quasiment toute ma carrière. On allait t'en parler. Si, je le rencontre chez Full6. Et là, tout de suite, ça se passe hyper bien. Parce que je venais de sortir de chez BETC. Donc, j'avais une culture hyper pub. Avec une grosse envie de digital. Et lui, il avait une culture hyper digitale. Et pas trop pub. Ou un peu moins, en tout cas. Il savait faire de la 3D. Donc, quand tu as un DA en 2005 qui sait faire de la 3D. Si tu es tout de suite plus à l'aise, quand tu veux montrer une idée et que tu as une idée un peu innovante, c'est assez cool. Et on a commencé à bosser chez Full6. Chez Six & Co, plus précisément. Qui était un peu la hot spot de chez Full6. Une filiale qui se voulait plus publicitaire, plus créative. Et on a fait quelques belles campagnes. Notamment, en fait, une campagne qui n'était pas pour l'un des clients de Full6. Mais qui raconte un peu le début du web. Et ce qu'on pouvait faire à l'époque. Ce qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Il y avait une publicité pour Blackberry. Qui mettait en scène une mure. Et qui venait exploser une pomme. Et qui arrivait et la pomme explosait en mille morceaux. Et donc, Blackberry sort ça en disant. Voilà, on est meilleur qu'Apple. On les explose. Et c'était un vendredi, je me rappelle. Et je dis à Thiel, franchement, ils sont gonflés, Blackberry, de faire ça. Parce qu'une mure, en vrai, quand ça fonce à pleine vitesse sur une pomme, ça s'écrase comme une merde. Et il me dit, c'est évident, tu as raison. Je vais le faire en 3D. Et donc, il le fait en 3D. Et on fait une petite vidéo comme ça, réponse en 3D. Avec marqué Simple Facts. Et on le met en reply. Juste en reply. Parce qu'à l'époque, finalement, il n'y avait pas tant de personnes qui faisaient des replies vidéo. Ou des trucs comme ça. C'était moins accessible. On le met en reply. On le pose le vendredi. Et à l'époque, on n'avait pas de smartphone encore. Ce n'était pas encore la grande époque de Steve Jobs et des smartphones. Donc, on rentre chez nous. On revient le lundi. On se remet devant notre écran. Et là, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait, what, millions de vues ? Je ne sais plus. Il y avait 3 millions de vues sur notre vidéo. Le rêve. C'est un peu le tour du monde. Et ça a fait un peu le tour du monde. En fait, il disait, c'est la réponse d'Apple. La réponse d'Apple à BlackBerry. Et aujourd'hui, je le revois encore. En fait, c'est assez marrant. Quand je me retourne dessus. Ça, ça a été une des pubs qui s'est fureur dans mon dos. Quand je le montrais, en fait, ce n'était pas une vraie publicité. Mais les directeurs de création, quand ils voyaient à l'époque ça dans mon dos, ils disaient, ah ça, on veut le mec. Ces mecs qui ont fait ça. On les veut. C'est super. Voilà. Mais ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que c'est facile. Quand tu es dans l'innovation, en fait, le web nous permettait ça, d'être les premiers à faire quelque chose. Donc, quand tu es le premier à penser un truc, tu as tout de suite un bonus. Tu as des points un petit peu d'avance. Aujourd'hui, quand tu fais un reply à une marque, finalement, c'est devenu assez commun. Là, c'était une des toutes premières réponses d'une autre marque à une autre marque. Alors, pour la petite anecdote, on a essayé de contacter Apple. En leur disant, ouais, c'est nous, on a fait la pub et tout. Ils ne nous ont jamais répondu. Ce qui est dommage. Comme beaucoup de publicitaires, tu es passé par de nombreuses agences, donc TB, Publicis, Euro, etc. Est-ce que tu penses qu'un parcours de publicitaire, c'est ça ? C'est un parcours où on doit beaucoup changer, on doit être super flexible, on doit bouger ? Ouais, je pense que c'est hyper important. En fait, j'ai eu la chance de bouger assez rapidement parce qu'au début, j'avais peur. En fait, tu as peur de bouger. Tu te dis, ouais, mais ailleurs, qu'est-ce qu'ils voudront de moi ? Comment ça va se passer ? Et donc, il y a des gens qui ne bougent jamais parce qu'ils ont peur. Ils sont angoissés. Des gens qui sont hyper doués et qui finalement restent au même endroit et n'accèdent pas à leur plein potentiel parce qu'ils restent toujours dans la même culture. Et moi, je pense que changer, c'est hyper intéressant. À chaque fois, ça t'apporte les cultures des différentes boîtes. Et comme elles sont très fortes, ça t'enrichit énormément. C'est-à-dire que quand tu passes de BETC à Full6, c'est le jour et la nuit. Tu apprends des choses très différentes, mais dans les deux, tu apprends énormément. Pareil, quand je suis passé chez TB, c'était top aussi. J'ai rencontré plein de publicitaires, on va dire plus old school, des vieux de la vieille, qui, eux, il y avait une lutte un peu entre digital et publicité classique qui était assez étonnante et qui m'a obligé à prendre beaucoup de hauteur. Donc, il m'a obligé à mûrir et à m'endurcir un peu plus vite. Et après, Marcel, évidemment, Marcel, c'était top parce que c'était le... Ce qui s'est passé, c'était ce qu'il fallait qu'il se passe un peu partout. C'était une sorte de fusion entre des équipes très digitales et des grands publicitaires. Et la chance qu'il y avait dans cette agence-là, c'est que ces grands publicitaires avaient compris qu'ils ne feraient que de la bonne pub qu'en empruntant au code du digital. Et tous l'avaient pas... Tous les autres ne l'ont pas compris. Je dirais que c'est ce qui a fait vraiment la force de Marcel et qui fait encore la force de Marcel aujourd'hui. C'est cette humilité peut-être des dirigeants et de se remettre en question et de se dire « Et si c'était l'idée digitale qui allait nous permettre de faire la grande campagne de pub ? » Et eux, ils l'ont compris hyper vite. Donc, non, non, pour revenir à ce que tu me poses comme question, évidemment que c'est important de changer souvent jusqu'au moment où tu te sentes bien. Mais tant que tu vas apprendre et que tu te dis « J'ai envie de m'enrichir de culture, il ne faut pas hésiter. » Et si je dois donner un conseil à ceux qui sont dans leur agence et qui se posent la question « Est-ce que je bouge ? » « Ah, je ne sais pas ce qu'il y a dehors, j'ai peur ou je n'en sais rien. » Mais n'aie pas peur, vas-y, fonce. C'est vraiment, si tu sens que tu dois bouger, bouge. N'attends pas. Parce que sinon, tu vas mourir dans un coin. Parce que la fin du créatif, c'est surtout pour les créatifs. Tu finis dans un placard si tu restes trop longtemps quelque part. Donc, non, non, il faut bouger. La vie, c'est le changement, c'est le mouvement. Quelque chose que tu nous as dit quand on s'est vu la première fois, c'est que le buzz gratuit qu'on pouvait faire à une époque n'est plus possible. Oui, je reviens sur ce qu'on vient de se dire. Mais pourquoi le buzz gratuit n'est plus possible ? Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de contenu en digital. Avant, il n'y avait pas de contenu. Donc, le premier qui mettait un peu de moyens et qui avait une bonne idée, il était hyper visible. Aujourd'hui, il y a tellement de contenu. Tu regardes une très bonne création, vraiment quelque chose qui sort en publicité de très bien. On en parle 24 heures. Avant, on en parlait deux mois. Aujourd'hui, on en parle 24 heures. Une très bonne création. Une création pas mal, on va en parler une minute. C'est un truc de dingue. Tu regardes les newsletters publicitaires, comme CB News Stratégie. Il y en a une par jour. Il y a 20 articles. 20 articles dans une newsletter. Ça veut dire que tu en as 140 par semaine. Enfin, je vous raconte. Donc, un nombre d'infos de dingue. Donc, si tu ne pushes pas en média, tu n'existes pas. Il faut que tu rappelles ton message. Même, regardez, il y a une pub de malade qui est passée il y a un mois pour un retailer américain qui met en scène des véhicules de la pop culture. Donc, on retrouve le véhicule d'SOS Fantôme, le véhicule de K2000, le véhicule… Enfin, voilà. Tous les véhicules pop culture. Il y en a une vingtaine de différents. Le véhicule de Batman. Ce truc-là, ça fait un buzz de malade. 48 heures après, plus personne n'en a parlé. Plus personne. Alors que c'est un truc… Enfin, l'équivalent… C'est l'équivalent d'un Tipex. Enfin, Tipex, quand Buzzman fait Tipex, pendant trois mois, tout le monde ne parle que de Tipex. Deux ans après, on en reparle encore. Là, tout va beaucoup trop vite. Donc, pourquoi plus de buzz gratuit ? Ben voilà, c'est parce que toutes les marques ont compris qu'il fallait être sur le digital. Et il n'y a plus cette prime à la nouveauté. Pour avoir la prime à la nouveauté et faire du buzz gratuit, il faut aller le chercher ailleurs. Moi, j'avais envie de revenir sur ta collaboration avec Tile Rousseau. C'est vrai que quand on est Créa, quand on est CR ou DA, à un moment, il se pose la question, effectivement, de trouver son partenaire, sa team. Et qu'est-ce qui a fait, en fait, que ça a marché, que ça a été une évidence avec cette personne-là, alors qu'avant ça, tu n'avais pas de team dédiée ? Ben, je pense vraiment qu'on était très, très complémentaires. Premièrement, bon, je te dis, moi, je venais plus… Je sortais de chez BETC, donc j'avais une culture très pub. Et lui n'avait pas franchement fait d'école de publicité. Il avait une culture très digitale et il savait faire de la 3D. Ensuite, je pense qu'à l'époque, je n'étais pas encore très doué, on va dire, en accroche. Je n'avais pas encore complètement l'écriture publicitaire. Ce n'était pas mon point fort. Et lui, qui avait fait une maîtrise de lettres et qui était un très bon littéraire, il sait très bien écrire, il avait la capacité de trouver des accroches, finalement, aussi bien que moi. Donc, ça me complétait là-dessus. Et de la même façon, moi, j'avais plein d'idées de mécanique digitale. Donc, on arrivait à vraiment avoir une forme de complémentarité. On ne s'est jamais trop marché sur les pieds. Donc, c'est ça qui a fait notre force. C'est le choc des cultures. Et puis, le fait de s'accepter mutuellement avec nos défauts, nos excès, parfois, dans nos caractères. Comme dans un couple. Ah bah oui, mais qui dira ? Enfin, là, c'est une tarte à la crème. C'est peut-être méga cliché, mais tous les teams sont des couples. Ce n'est pas moi qui le dis. Enfin, tout le monde le dira, évidemment. On était tellement un couple qu'on habitait dans la même rue, l'un en face de l'autre. Et on ne se quittait plus. D'ailleurs, nos femmes étaient mutuellement jalouses. Mais ça, ça arrive souvent, souvent dans les teams. En plus, comme on adorait notre métier. On est vraiment tous les deux passionnés par notre métier. Aujourd'hui, on se voit beaucoup encore, même si on ne travaille plus ensemble. Et on adore échanger sur les idées. Et on ne comptait pas nos heures. Moi, quand je vois les jeunes créats aujourd'hui, qui parfois, tu sais, il y a cette grande tendance en ce moment du bien-être et de dire, il n'y a pas que le boulot dans la vie. Mais je leur dis, OK, je suis d'accord. Mais la publicité, c'est différent. On parle d'un métier de passionné. On fait ça parce que ça nous passionne, parce qu'on cherche des idées. Si ça ne te passionne pas, tu peux rentrer chez toi. Il y a d'autres personnes qui seront passionnées. Et de toute façon, même si c'est un peu moins la mode de faire de la publicité aujourd'hui qu'avant, il n'y a encore pas assez de place pour tout le monde qui veut en faire. Donc, si tu ne veux pas vraiment te tout donner, va faire autre chose. Et comment, du coup, comment on peut combler ce besoin d'équilibre vie pro-vie perso, qui, je pense, c'est quelque chose qui est... hyper prégnante dans notre société, tout en restant en phase avec les besoins d'une agence de pub où il y a souvent des urgences où parfois les plannings sont un petit peu... où tout se précipite parfois en même temps. Comment on fait pour... Déjà, je ne sais pas, il faut être créatif dans sa vie privée autant que dans sa vie pro. Il faut avoir des idées. Je pense qu'il faut avoir un conjoint ou une épouse. Moi, je ne sais pas, je suis marié depuis 11 ans qui comprennent. C'est-à-dire qu'on a une vie de passionné, on va dire. Donc, qu'ils puissent avoir un minimum de compréhension sur les horaires. Évidemment, on n'a pas toujours des horaires hyper faciles. Après, comment concilier les deux ? Si on vit sa vie privée avec autant de passion que sa vie professionnelle, ça passe. Parce qu'on est... Il n'y a jamais vraiment de quotidien. Quand tu sors avec peut-être quelqu'un qui a des idées, il en trouve aussi pour sa vie le week-end. Et puis le soir. Et puis voilà, moi, j'ai deux enfants aujourd'hui. J'essaye de passer du temps avec eux. Alors bien sûr, parfois, ils oublient comment je m'appelle. Bon, ça arrive. Mais à ce moment-là, je me dis... Quand ils oublient, je me dis... J'ai peut-être trouvé un petit peu de temps pour partir en vacances avec eux. Mais je pense que tout est conciliable, tu vois. Vraiment, en tout cas, moi, je le concilie. J'ai une femme, deux enfants. Et je suis très heureux d'être avec eux. Et chaque jour, je pense à eux quand je ne pense pas à autre chose. Est-ce que c'est plus difficile à gérer la vie privée, justement, quand on est entrepreneur ? Maintenant que tu es chef d'entreprise, depuis combien d'années, d'ailleurs ? Maintenant, ça va faire 4-5 ans. Puisque j'ai commencé la première entreprise... Quand j'ai quitté Marcel, donc Publicis, je me suis dit, j'arrête la publicité. Publicis, Marcel, c'est le top. Une super agence. Ça correspond à mes valeurs. C'est une agence de publicité avec une culture très digitale. Après Marcel, que faire ? Et donc, je pars et je me dis... Aujourd'hui, j'ai une passion. C'est mes deux enfants. Ils étaient tout petits. J'avais deux garçons qui avaient un an et deux ans. Et je me dis... De toute façon, je pense à eux tout le temps. Donc, je vais faire quelque chose qui a un rapport avec eux. Et je me suis lancé dans une boîte qui fait des applications mobiles pour enfants. Donc là, c'est comme ça que l'aventure entrepreneuriale commence. Je me retrouve dans une start-up. On est trois. Et on produit des applications pour les enfants. Alors, on travaillait avec des licences. Donc, j'ai fait Sophie la Giraffe, Le Petit Nicolas, Bonne Nuit les Petits et autres applications. Alors, c'était super. Franchement, on était incubé dans un incubateur de start-up. La mairie de Paris. Je rencontrais plein d'autres start-upeurs. C'était passionnant parce qu'aujourd'hui, il y a 4-5 ans. Et c'était le boom des start-up. Donc, vraiment, c'était là où il fallait être au bon moment. Moi, j'ai appris énormément. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Seulement, deux choses. À un moment, au bout d'un an, tu te dis, mon application enfant est numéro un du store. Mais les gens, ils veulent bien payer 3 euros pour un café parfois. Mais ils ne veulent pas payer 25 centimes pour une appli. Donc, tu es obligé d'avoir des systèmes un peu compliqués de premium, etc. Et pour arriver à vraiment vivre de tes applications, finalement, il faut toucher le marché américain. Et quand tu es français, c'est quand même très compliqué de toucher le marché américain. Donc, pour en vivre, je savais qu'il y avait un long chemin. Et puis, en faisant ça, je me suis rendu compte qu'en fait, la publicité restait quand même une vraie passion pour moi. Et que les nouveaux usages mobiles allaient révolutionner la publicité et qu'il y allait encore avoir des opportunités de faire des nouvelles choses, des choses différentes, des choses innovantes, comme quand le digital était apparu en... C'était un nouvel édouard encore. Exactement. C'était un nouveau digital. C'était mes puissances 10 000 parce que le digital, ça a mis 10 ans à arriver. Les gens ont mis 10 ans à s'équiper en tablette et tout. Enfin, pas en tablette, en laptop ou en desktop. Ça a vraiment mis un petit peu de temps. Et par contre, le smartphone, en un an, mais tout le monde avait un smartphone. Et c'est devenu le premier écran. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai appelé la boîte Steve parce que pour moi, le plus grand publicitaire des 15 dernières années, celui, pas qui a eu les meilleures idées, mais qui a le plus influencé la communication et la publicité, c'est Steve Jobs. Alors, c'est lui qui symboliquement a inventé le smartphone. On ne saura jamais qui vraiment l'a inventé, mais enfin, c'est lui qui porte le smartphone avec l'iPhone. Et évidemment qu'en créant cet outil et en créant cet écran, il révolutionnait mais complètement la publicité. Aujourd'hui, je veux dire, tout dépend de son smartphone. C'est le premier écran largement devant les autres. On n'a pas du tout utilisé toutes les fonctionnalités de ce smartphone. C'est un format particulier qui n'a pas été complètement encore bien utilisé. Je dirais que en ce moment, la priorité, en fait, quand tu communiques pour une marque, c'est de donner envie aux gens d'arrêter de scroller tout simplement. Tu es en scroll permanent. Tu passes tes journées à scroller sur ton Facebook, ton LinkedIn, ton Google, ce que tu veux, tu scrolles. et le rôle de la publicité aujourd'hui, en tout cas, le rôle d'un publicitaire et d'une agence, c'est de trouver une campagne qui va donner envie d'arrêter de scroller. Et pour ça, tu as une seconde ou deux secondes. Il faut que ton message passe tout de suite. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a pensé à la pop culture, de créer du lien. Tu dois créer du lien le plus vite possible avec la personne qui te parle pour lui donner envie de t'écouter. Et ça, moi, je trouve ça passionnant de rentrer dans cette, je ne sais pas comment on appelle ça, un changement de paradigme, tu sais, il dit ce comme ça. Dans tout ce changement, je pense qu'on en est qu'au début, on peut faire des formats. Donc, ça veut dire faire des formats qui te parlent immédiatement. Ça veut dire faire des formats quand même assez courts. Et alors, on dit, ouais, mais attends, le digital, c'est des formats longs. Ben non, aujourd'hui, le digital, c'est devenu des formats hyper courts. Et alors, comment arriver à parler aux gens, à les toucher en cinq secondes, tu vois, ou en dix secondes ? Je suis sûr que c'est possible. Aujourd'hui, notre défi, il est là. Le défi, c'est leur parler, les toucher en plein cœur sans avoir besoin de beaucoup de mots, sans avoir besoin de beaucoup de sons non plus parce que finalement, les gens te regardent ou t'écoutent sans t'entendre parce que sur le digital, la plupart des temps, tu scrolles mais tu ne mets pas le son. Donc, comment faire passer des messages comme ça, je trouve ça passionnant. Et c'est un peu l'aventure qui nous concerne en ce moment, c'est redéfinir encore la publicité et c'est ça qui est passionnant dans notre métier. C'est qu'en fait, à chaque époque, il se passe quelque chose, tu ne peux jamais te reposer. Quand tu fais de la pub, tu ne te reposes jamais. C'est-à-dire qu'un truc qui marche aujourd'hui, dans deux ans, ça ne marche plus. Là, tout à l'heure, on fait des goûters à l'agence, on fait les goûters du planning. Les goûters, pop culture, tout ça, les goûters, c'est cool. Et goûter du planning, le planning pendant les goûters vient nous raconter un petit peu ce qui s'est fait de cool sur un thème ou un autre. Et là, on voyait des pubs de l'année dernière et on voyait un chatbot. Un chatbot qui avait gagné un prix. Et il y a quelqu'un, à l'agence, qui a dit les chatbots, c'est le saut 2018. Ça va dire que la campagne qui a gagné un prix il y a huit mois, aujourd'hui, elle est complètement has-been. La campagne internationale. Donc, tout va vite, tout va vite, tout va vite. On n'a pas le temps de se reposer. Après, on peut penser que c'est fatigant, oui, mais c'est aussi très stimulant et c'est ce qui fait qu'on n'est pas de fil. Tu m'amènes sur une anecdote que j'avais envie de raconter. Oui, vas-y. On est transparent. Il m'arrive de travailler en frit pour Steve. Et j'ai une anecdote. Déjà, je vois ton quotidien en tant qu'entrepreneur, chef d'agence qui est speed, pour être honnête. Parce que voilà, tu as plein de choses à gérer, etc. Et je me rappelle d'un midi où justement, après avoir beaucoup bossé, je décide d'aller chercher des sushis, de faire un break. Et au moment où j'attends devant le restaurant, je me disais que toi aussi, tu ferais probablement un break. Et en fait, non, je te vois partir en courant avec des baskets, etc. Partir faire un running le nom du canal Saint-Martin. Oui, alors ça, c'est des choses. Je n'ai pas encore très bien réussi à concilier tout ça. Alors, je me suis mis un petit peu comment arriver à faire du sport. En même temps, il y a un truc que j'ai découvert. Je ne suis pas toujours hyper fan, mais j'ai découvert que quand tu es chef d'entreprise, tu dois déjeuner et dîner avec des gens tout le temps. Donc, ça me fait penser à ça. Tu vois, tu es toujours au rendez-vous, déjeuner, dîner, et les gens ne comprennent pas que tu ne prends pas entrée, plat, dessert, vin, champagne, digestif. Même si tu ne prends pas tout ça, tu es quand même en permanence en train de manger. Donc, il faut quand même faire attention à te tenir un peu et à faire du sport. Ensuite, pour moi, le sport, au-delà de faire gaffe, ça me permet de me défouler, ça me permet de m'aérer l'esprit, de penser à autre chose. Et d'ailleurs, à l'agence, on a un coach qui vient nous voir régulièrement et qui nous emmène faire du, pas du crossfit, mais du cross-training, en fait, des séances de cross-training le soir. J'ai fait installer une douche à l'agence et hop, on part tous faire du cross-training. Après, il y a un point qui est hyper important dont on n'a pas parlé parce que tu me dis que tu es chef d'entreprise. Je voudrais quand même dire que je ne suis pas tout seul. On est deux associés à Dirige Estive et mon partenaire, je ne serais rien sans lui. Donc, comme je bossais avec Thiel auparavant et qu'on était très complémentaires, aujourd'hui, j'ai un partenaire qui s'appelle Grégoire, Grégoire Soufflé. Et voilà, on co-dirige l'agence. Lui, il s'occupe de toute la partie commerciale. Il a eu une agence auparavant qu'il a revendue à un groupe de retail et on s'est rencontrés un petit peu par hasard il y a trois ans et demi et on s'est tout de suite retrouvés parce qu'on est très complémentaires. je vais m'occuper un peu de la création. Je suis un peu un trublion parfois. Je saute un peu dans tous les sens et je dirais que je peux séduire certains clients parce que je vais leur amener des idées mais au quotidien, ils vont vite en avoir marre de moi parce que quand ils me voient toute la journée, à mon avis, je dois aller fatiguer un peu. Et Grégoire, lui, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus posé, qui a beaucoup d'écoute, qui est vraiment dans le service et le service, c'est un mot très important aujourd'hui. Je pense que les agences se doivent d'être avant tout au service de leurs clients et ça, il sait le faire. On sait créer l'équilibre entre nous et si Steve est ce qu'il est aujourd'hui et si on a réussi à être jeune agence de l'année, à grandir aussi vite, c'est parce qu'on s'est trouvés tous les deux et sans aucun doute, mais alors sans aucun doute, je n'aurais réussi à le faire sans lui. Tu dis à jeune agence de l'année, ça veut dire que vous avez une croissance depuis plusieurs années, le nombre de salariés actuellement, est-ce que tu peux nous en parler ? Quels sont vos plus gros clients actuellement ? Alors, il y a plein de questions en une là. Oui, tu veux que je te raconte un peu le début, je peux te raconter un peu le tout début de Steve ? Pourquoi pas ? Le tout début de Steve, on se rend compte, alors je ne te dis pas comment on se rend compte parce que c'est un peu compliqué, mais on se rend compte par hasard, Évoire et moi, et on avait chacun un projet d'entrepreneuriat, donc moi, j'avais monté une boîte, mais un peu tout seul, et j'étais dans un bureau de 10 mètres carrés que je louais, et il y avait un tableau noir et j'avais mis les 20 numéros de téléphone de personnes que je connaissais dans la pub, mais en gros, je ne connaissais pas grand monde parce que j'étais auparavant directeur de création et je ne m'étais pas dit je vais monter une agence de pub donc je n'avais pas 20 000 contacts et tous les matins, j'appelais ses 20 numéros de téléphone en disant « tu n'aurais pas un truc à me filer, tu n'aurais pas un truc à me filer, tu n'aurais pas un truc à me filer » et lui, de son côté, il venait de vendre son agence, il était en train d'en remonter une nouvelle mais il avait zéro client et il avait pris 100 mètres carrés en bail 369, si c'était dit de toute façon, c'est ce que je sais faire donc je ne sais rien faire d'autre donc je vais monter une boîte, bam, l'entrepreneur, 100 mètres carrés, il avait tout équipé et je ne sais pas si, je vais quand même le raconter mais le premier client en fait, il tombe sur une compète, le premier client qu'il a, il arrive en finale de la compète et on lui dit « mais il va falloir présenter à l'agence » et il était tout seul ou ils étaient trois en fait, ils étaient trois et il avait vendu une agence de 20, 30 personnes, 40 personnes, en tout cas les 100 mètres carrés étaient bien remplis du coup, il a fait installer des écrans d'ordinateur partout dans les bureaux et il a demandé à toute sa famille de venir derrière les écrans pour accueillir les clients potentiels, les prospects, il a dit « je n'avais même pas les moyens de payer un ordinateur » donc c'était des écrans mais les écrans étaient noirs on ne pouvait rien voir dessus donc il les a reçus dans ses bureaux et il a gagné son premier client comme ça et on s'est rencontrés à ce moment-là et puis après ça c'est le début de l'histoire et après ce que Steve est devenu aujourd'hui donc là je vais répondre plus directement à ta question donc Steve aujourd'hui c'est plus de 50 personnes pourquoi on a grandi assez vite ? parce que en fait on a réussi à ce que de grandes et belles marques nous fassent conscience pour l'ensemble de leur communication donc on a grandi de façon assez harmonieuse finalement parce que le premier client qui nous a vraiment fait confiance c'est la halle chaussure et vêtements qui décident de nous confier sa communication mais ils étaient chez Avas et ils décident de tout nous confier donc ça veut dire qu'on va faire autant de la télé que de la radio que du digital du catalogue du CRM du coup on a besoin pour satisfaire leurs besoins d'avoir une équipe homogène et en même temps très hétérogène je dirais plutôt hétérogène qu'homogène très hétérogène parce qu'on a besoin de tous les métiers de la communication donc on allait les chercher un peu partout mais ça nous a permis d'être super forts tout de suite parce que quand on nous interrogeait sur une reco je sais pas 360 on dit pas 360 mais je sais pas ce qu'on dit à la place donc comme intégré on dit pas non plus enfin une reco qui touche un peu à tous les touchpoints transversale transversale voilà c'est une reco transversale une reco transversale avec une plateforme de marque bah nous on pouvait y répondre parce qu'on avait du planning stratégique on avait du social média on savait parler CRM et puis voilà on savait parler publicité donc voilà on a gagné la confiance de plusieurs clients assez rapidement dans des domaines très différents et ça a permis à Steve de grandir je pense de manière équilibrée alors comment définirais-tu la philosophie de Steve alors la philosophie de Steve aujourd'hui l'humain c'est quelque chose de super important chez Steve c'est à dire que on accepte tout le monde chez Steve s'il a envie de venir bosser chez nous s'il peut apporter quelque chose et on accepte surtout ses défauts on pense que tu peux pas avoir de grandes qualités si t'as pas de grands défauts aussi donc on essaye de s'adapter à chaque personnalité à partir du moment où voilà les gens sont des bons gars des gens sympas pour nous c'est un prérequis la personne qui rentre dans mon bureau le premier truc que je me demande avant de la recruter c'est pas est-ce que cette personne est super louée c'est est-ce que cette personne est humainement compatible avec Steve la boîte on l'a pas appelée Grégoire ou Guillaume on l'a appelé Steve parce qu'on voulait mettre en avant la force d'un collectif et pour nous c'était hyper important donc évidemment qu'on a besoin de grands talents et voilà chaque jour moi j'aimerais recruter les meilleurs mais à une condition qu'ils aient envie de travailler ensemble avec nous et que ça soit pas des sales cons parce qu'il y en a comme partout dans la publicité il y en a des sales cons et ça moi j'en veux pas chez Steve ensuite la culture Steve je pense que c'est la justesse donc nous on va essayer d'être super juste dans notre propos si notre publicité ce qu'on propose ou nos campagnes sont pas justes et bien c'est vraiment qu'on s'est planté parce que ce qu'on va travailler en numéro 1 c'est la pertinence du propos ensuite on essaiera de créer la meilleure possible mais d'abord la pertinence du propos la stratégie être vraiment vraiment dans la plaque donc ça c'est la D&N Steve et le troisième point je dirais que c'est la pop culture voilà je te dis en ce moment je pense qu'il faut arriver à communiquer de façon très rapide avec les gens tu n'as pas le temps de les accrocher et pour les accrocher je pense que la pop culture est un super lien vous avez aussi un restaurant un bar-resto ou un bar à manger je ne sais pas comment vous l'appelez nommé Tomette ouais alors ça c'est un effet Grégoire je dois dire que tout seul j'aurais peut-être pas eu le courage d'aller au bout mais avec mon associé qui est vraiment un grand entrepreneur quand on avait donc nos premiers locaux 100 mètres carrés marché de la livre et tout c'était très chouette mais rapidement on était trop nombreux parce qu'aujourd'hui on est 50 et quand on a commencé là-bas on arrive à une quinzaine et on ne peut plus tenir dans les 100 mètres carrés du coup il y a un commerçant du quartier qui nous montre un local en rez-de-chaussée dans la rue de Côte et qui nous dit vous pourriez vous agrandir ici on a regardé le local on s'est dit mais ça ne va pas on ne va pas s'agrandir ici on va faire un restaurant donc j'ai appelé un ami qui s'appelle Charles Charles Montignac et Charles en fait qui tenait les restaurants en Dihuayou derrière 404 ça faisait 10 ans qu'il les tenait et qui avait envie de monter son affaire depuis longtemps je le savais je lui ai dit viens monte ton affaire avec nous et voilà 4 mois après on avait un restaurant qui s'appelait Tomette Tomette parce qu'au sol il y a des Tomettes et qu'on avait envie de raconter que chez nous on vous vend des produits bruts authentiques et que vous ne vous racontent pas de salade donc voilà aujourd'hui on a plus de 160 références de vin biodynamique nature une cave où tu peux aller chercher toi-même la bouteille et plein de petits tapas et on est super fiers parce que finalement on a eu des prix assez rapidement dans le fooding dans le goemio je pense que c'est les meilleurs oeufs de maillot de Paris c'est vrai les échos disent ça mais on était très flattés donc voilà on est très heureux et puis ça nous permet d'aller tous là-bas quand on a quelque chose à fêter à l'agence on va tous chez Tomette je ferme je baisse le rideau et voilà toute l'agence est là-bas pour toute la soirée je pense que t'es déjà venu t'as déjà pu découvrir Tomette j'ai validé ouais est-ce que cette carrière de restaurateur c'est-à-dire que dans 10 ans tu ne seras peut-être plus dans la publicité est-ce que tu seras peut-être autre part bah écoute qui sait peut-être je suis en train d'en monter un deuxième ah bon non mais je peux pas trop en parler parce que je pense que c'est pas fait mais ouais c'est une option mais c'est pas mon métier mon métier c'est de faire de la publicité là je fais ça à côté je suis partenaire et ça nous permet aussi d'emmener tous ceux qui sont avec nous à l'agence de leur faire découvrir nos passions alors là nos passions voilà c'est le vin nature et les bons petits plats évidemment on aime ça mais c'est pas mon premier métier et c'est pas mon métier du tout c'est mon associé Charles qui s'occupe de l'ensemble du restaurant et qui décide de tout et si j'ai fait un peu de déco ou deux trois petits trucs là-bas ça s'arrête là tu te vois où dans 10 ans ? alors dans 10 ans bah j'ai pas vraiment envie de me projeter dans 10 ans honnêtement pour l'instant il y a trop d'activités et d'actualités chez Steve donc on essaie de se projeter déjà dans 6 mois dans un an voire dans 3 ans tu sais quand t'es entrepreneur on te dit ouais projette toi dans 3 ans c'est déjà pas mal donc c'est ce qu'on fait on se projette dans 3 ans après on essaye de garder beaucoup les pieds sur terre parce qu'on sait que tout va vite dans un sens ou dans un autre donc on fait vraiment attention on se dit que tout peut s'arrêter du jour au lendemain alors on travaille beaucoup pour que ça s'arrête pas on se travaille beaucoup pour satisfaire nos clients pour faire de la meilleure publicité pour être le plus juste stratégiquement possible et voilà on a envie d'avoir de belles références créatives très prochainement et pour encore améliorer ce qui est Steve aujourd'hui mais je peux pas te dire où je me vois dans 10 ans en fait c'est impossible j'avais une question parce que je sais qu'on arrive au terme de l'interview et que ton temps est restreint quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui commence dans la pub quelqu'un qui commence dans la pub je lui dirais déjà est-ce que t'es vraiment passionné par ce métier si t'es pas passionné passe ton chemin parce qu'il faut vraiment avoir envie si tu n'as pas envie tu seras toujours mauvais parce qu'il faut aller les chercher tes idées il faut aller te battre pour les vendre si t'as pas vraiment de conviction ou dans ta façon de réfléchir ou dans ta façon d'aller vendre voilà t'y arriveras pas tu seras malheureux donc est-ce que t'es vraiment passionné si t'es passionné tu donnes tout je lui dirais aussi tu ne feras rien tout seul il faut travailler en équipe je lui dirais aussi va voir ton client intéresse-toi à lui le boulot tu le fais avec lui tu ne le fais pas tout seul et c'est ensemble que vous allez pouvoir faire les meilleures choses et crois en toi à fond n'essaie pas de rentrer dans les cases ce qu'on s'était dit il n'y a pas de cases développe tout ce que tu peux développer et donne-toi les moyens de réussir merci merci beaucoup Guillaume merci beaucoup Guillaume merci à tous les deux merci à tous de nous avoir écoutés si vous êtes encore là après environ une heure j'imagine que cette interview cet épisode vous a plu merci pour votre écoute retrouvez-nous comme d'habitude sur Twitter Facebook Instagram et bien sûr n'hésitez pas à nous adresser vos commentaires à bientôt pour un nouvel épisode de Faudra me passer sur la com sur la com sur la com sur la com Sous-titrage ST' 501